Lorsque l'un d'eux craignait d'être touché dans son cœur, il se rendait jusqu'à chez lui pour le rencontrer. Donc ça c'est suite à une parole qu'il aurait dite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou quelque chose qu'il aurait fait. Et bien il pouvait arriver qu'un musulman en face soit peut-être vexé, ou froissé, ou quoi que ce soit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait un doute, il allait le voir chez lui, pour crever l'accès, pour discuter, pour pas que shaitan, qui est l'ennemi de l'être humain, il ne faut pas l'oublier, exploite cela, pour écarter la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de Dieu. Ça, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait mal, pas du tout. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire quelque chose, il peut être très clair, explicite, cache, et la personne peut-être, elle l'a prise pour lui, elle l'a mal interprétée, il peut y avoir des soucis comme ça, ce qu'on appelle des malentendus. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne laissait pas ces malentendus se faire exploiter par shaitan. Donc il allait lui-même rencontrer ses compagnons dans ce genre de situation. Et puis il leur rendait visite aux compagnons, chez eux, dans leur verger, et s'il les invitait, s'il était invité à manger par ses compagnons, il s'y rendait, il ne refusait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que quand on nous invite à manger un ami, un frère, une sœur, alors on accepte. Bien sûr, si on a quelque chose de prévu, d'important, on ne peut pas y aller, on le dit. Et c'est ce que faisait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sinon c'était important pour lui de répondre à l'invitation. Parce que la personne, ça veut dire qu'elle tient à vous, elle veut que vous veniez chez elle, elle veut passer un moment avec vous, donc on répond aux invitations, incha'Allah. Quand il est marqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend dans les vergers auprès de ses compagnons, c'est aussi dans le cadre de ce que les savants appellent la détente, où ils disent « sa'a wa sa'a » c'est-à-dire qu'il y a une heure pour toute chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est certes le messager de Dieu, mais il ne passait pas tout son temps et toute sa vie à parler de Dieu. Donc parfois il parlait d'autre chose, parfois il plaisantait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs il y a tout un chapitre dans le livre Nour al-Uyoun sur la plaisanterie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis parfois il allait voir ses compagnons dans le verger pour parler avec eux, mais pas de Dieu et pas d'Islam forcément. Et donc aussi la détente, ça fait partie de notre religion, tant qu'on se détend dans un cadre licite qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne cause pas de problème, on n'est pas dans le haram ou autre. Et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement dans le domaine de l'adoration, dans le domaine du savoir, dans le domaine religieux. Parce que si on ne fait que ça H24 et qu'on fonce, bon ben après ça devient lourd pour l'individu. Et nous on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc notre âme, ça devient lourd pour elle et puis elle peut décrocher tout simplement. Donc faire trop des fois, c'est rien faire sur le long terme. Donc il faut y aller doucement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il avait ses moments de pause, ses moments de détente, il avait des épouses, il passait du temps avec elles aussi. Bon c'est vrai que nous quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle du prophète et du messager, on ne parle pas de ses moments de détente. D'ailleurs on n'en sait pas grand chose sur ses moments de détente. mais ça a bien existé. Sous-titrage Société Radio-Canada